Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième au championnat cette année, c'est le 2500, c'est Steve Morin, et là on a braqué du côté de Steve Morin, il ne faut pas toucher au 11A, le Lugonger. Le valeur des uns fait le bordel des autres, c'est maintenant Mario Charland, le 51A, qui se lance en deuxième, Dave Auger, quatrième pour l'instant, et là on a de la misère à le tenir demain pour le 2500. Alors, c'est Jonathan Graveline qui a jeté le 2500, c'est lui aujourd'hui qui confusait le véhicule, Jonathan Graveline, nouveau propriétaire du 2500. Un tour d'affaires. Il a marqué, on gardera les trois premiers, on a envoyé les trois premiers en haut. Ok, il vient là chercher la victoire, on sort de la rébole, main gauche. Le meneur au championnat vient chercher cette victoire. Non, c'était pas fini, j'en étais sur le plein, excusez. Un tour à faire, de voir un de flag et zard, le drapeau plein était jouté. J'ai vu le drapeau, moi, je pensais qu'il agitait le plein, mais il avait juste des mains, il ne l'avait pas encore agité. On est sur une crevaison arrière, on est quand même en troisième position pour le jeune Graveline. Monsieur Auger, il a vu ici qu'il y a une crevaison arrière pour... Yvon Auger. Donc il est venu chercher la victoire, le 11 ans, la beauté comme il se doit, d'ailleurs.